Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique, aujourd'hui Amérique latine, définition, caractéristique et évolution. Un programme large et varié mais qui nous permettra de comprendre ce qu'est l'Amérique latine, qu'est-ce qui peut la définir et quels sont les éléments qu'on peut servir pour la décrire et enfin son évolution, ce qui va un petit peu mélanger géographie et histoire, tout cela dans la joie et la bonne humeur. En ce qui concerne la définition de l'Amérique latine, je vais prendre celle de l'encyclopédie Larousse. L'Amérique latine s'étend du Mexique à la terre de feu, recouvrant la partie méridionale de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'archipel antillais et l'Amérique du Sud et constitue un ensemble des pays qui ont été des colonies espagnoles ou portugaises, c'est le cas du Brésil, n'ont échappé à l'influence ibérique que des espaces limités des Antilles et des Guyanes colonisés par la France, l'Angleterre et la Hollande. Superficie 20 millions de kilomètres carrés et plus de 500 millions d'habitants. Alors, concernant les caractéristiques mêmes des pays d'Amérique latine, on a un degré élevé d'homogénéité culturelle. C'est lié à qu'il y ait trois sources de peuplement. L'Europe, qui a fait les pays par la colonisation, parce que ce n'était pas du tout la même carte qu'avant. Les Amérindiens, le fond de base, c'est vraiment la population de base, qui sont plus ou moins importants. Ils sont nombreux en Bolivie, moins en Argentine. Et enfin, des Africains liés à la traite négrière. Il y a aussi un métissage, il y a beaucoup de mélanges entre les Européens, les Amérindiens, les Européens, les Noirs, les Amérindiens et les Africains. Enfin voilà, il y a beaucoup de mélanges. Et ces mélanges même se sont mélangés entre eux. Donc autant vous dire que c'est assez difficile aujourd'hui d'arriver à faire un repérage en droite ligne. Pourtant, c'est un peuplement peu dense et les gens d'origine indienne sont en bas de l'échelle sociale, ce qui pose des questions sur la condition indienne. Il y a un taux d'urbanisation élevé. Ça, c'est lié au fait que quand les Espagnols ont colonisé, ils ont fait des villes. La campagne, c'était plus pour les Amérindiens. Il y a des structures sociales très inégalitaires parce que bon, c'était un pays colonial avec une élite qui domine, un peuple. Bon, vous allez me dire, c'est pas très différent de la France aujourd'hui. Mais bon, voilà quoi. Il y a des inégalités qui sont liées à ça parce que les colons ont phagocyté les richesses et les places importantes. Et donc, quand la colonisation s'est finie, ces inégalités ont perduré et ont été accentuées par les difficultés que peuvent rencontrer un jeune pays. Pourtant, c'est des pays émergents avec une économie extravertie. Dans certains pays, la langue amérindienne reste. Il y a une place importante de l'Église catholique, encore un autre vestige de la colonisation, des densités de populations très variées. On a des logiques différentes selon les pays. En Argentine, c'est assez axé sur Buenos Aires et les périphéries sont un petit peu moins mises en valeur. En Colombie, on a le vide amazonien. Toute la partie où il y a la forêt amazonienne est vide. Si, il y a bien 4-5 personnes qui font de la drogue, mais voilà, il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, vu que c'est une zone assez vide, certaines personnes s'en servent pour faire des choses pas très légales. On a le Pérou et le Chili qui ont des systèmes urbains centrés sur les capitales. Le nord et le sud sont vides, mais ça, c'est plus lié au climat et à ce qu'on a des déserts, par exemple, au nord. Le Mexique, avec le centre du pays, est le plus peuplé. Mais ça, c'est lié au fait qu'il y avait un État assez fort. L'État aztèque est assez centralisé, ce qui marque encore aujourd'hui la démographie. L'IDH en Amérique latine est moyen. Il y a des nations indépendantes depuis le 19e siècle et les structures politiques sont calquées sous les selles des États-Unis d'Amérique. C'est une petite précision très importante parce que le Mexique s'appelle États-Unis du Mexique et le Brésil aussi. Ils ont les mêmes structures, des États fédéraux, des pays émergents de la mondialisation. Il y a les tigres d'Asie, il y a les jaguars d'Amérique. Il y a beaucoup d'immigration dans le continent et entre les pays. On va dans les régions où on a le plus d'avantages. Maintenant, je vais vous parler de l'Amérique précolombienne. Le détroit de Béring a été traversé vers 40 000 avant Jésus-Christ. Et le premier foyer humain connu est à 31 000 avant Jésus-Christ. On estime la population à 60 millions d'habitants, mais on a énormément de doutes. On ne sait pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de destruction liée à la colonisation. Il y a eu beaucoup de destruction liée aussi à la nature du terrain. Va conserver des trains dans des sols hyperacides avec une humidité exponentielle. C'est difficile. Ce qu'on sait, c'est qu'on a trois principaux foyers de peuplement, de civilisation. Je ne peux vous parler de toutes les populations indiennes en Amérique. Ça me prendrait une vidéo en entière, voire deux vidéos. Donc, on a les mayas. 2600 avant Jésus-Christ, 1520 après Jésus-Christ, avec une langue, une culture et une religion à part et particulières, des villes principales. Mais les mayas vont rencontrer un énorme problème. Ils vont avoir un tremblement de terre qui va dérégler leur société. Les Espagnols sont arrivés là-dedans. Ça a été comme un jeu de bowling. Les Aztèques maintenant. Alors, les Aztèques, c'est un peu plus jeune comme civilisation. 1200 à 1521. Voilà. Donc, c'est une jeune civilisation, mais c'est un état dominateur et centralisé avec une capitale qui deviendra Mexico. Elle est en pleine phase d'expansion et les Espagnols arrivent. Les Espagnols ne sont pas bêtes. Ils vont jouer des rivalités locales pour pouvoir terrasser les Aztèques. Et donc, les Aztèques vont disparaître sur les coups des Espagnols, bien aidés par des alliés qui sont devenus des ennemis. Concernant les Incas, alors, on n'a pas trop de choses concernant leur date. On sait qu'ils ont été formés dans le 15e siècle. Grosse taille, l'Empire Inca. 1800 km². On compterait à peu près 14 millions d'habitants. Ils auraient une monnaie. Ils ont leur langue particulière comme le Quechua qui va rester et qui existe encore aujourd'hui. Leur capitale est à Cusco. Les Incas, ça veut dire la casse qui va dominer la politique. C'est un vaste ensemble. C'est très long, très, très long comme empire. C'est très vaste. Ça part de la Colombie au nord et ça va jusqu'au Chili au sud avec une très grande expansion spatiale et une très grosse organisation. C'est une structure étatique vraiment viable pour l'époque et extrêmement bien organisée. Donc, l'Europe n'arrive pas dans un monde vide et sans structure spatiale. Il y a déjà un monde. Mais ce monde va rencontrer le conquistador. Alors, avant de commencer de parler de la colonisation, je vais vous rappeler que les Vikings ont découvert le Canada bien avant les Européens et donc l'Amérique. Parce qu'ils étaient au Groenland, ils ont un peu poussé. Donc, niveau explorateur ou conquistador, on a Christophe Colomb, le premier. Herman Cortes, le bourreau des Aztèques. Alvaro Numez, de Balboa. Lui, il va démontrer que c'est une nouvelle terre parce que les autres, ils pensaient qu'ils étaient en Asie. Bon, très bien. T'as Cuba, c'est le Japon. Tu te pointes. Ah, t'es en Chine alors. T'avances, t'avances. Et normalement, plus t'avances, la prochaine étape pour accéder à la mer, c'est soit d'arriver à Damas, soit de passer par Jérusalem. Là, ils arrivent, ils trouvent le Pacifique. Ils ont ni passé par Damas, ni passé par Jérusalem. Donc, techniquement, ils sont pas en Asie. Donc, ils ont découvert une nouvelle terre. On a Francisco Pisano pour l'Empire Inca aussi. L'ancienne civilisation est détruite et l'Amérique est colonisée par les Espagnols et les Portugais. Et on met en place une nouvelle civilisation sur de nouvelles bases politiques et religieuses. Il y aura un échange et un choc viral. Les microbes européens vont aller dire bonjour auprès colombiens. Et par exemple, au Mexique, on passe de 25 millions d'habitants en 1518 à 17 millions en 1532, 6 1548 et 2 1580. Ça facilite drôlement la conquête. Mais il y aura un échange. L'Amérique va apporter à l'ancien monde le maïs, les patates, les tomates, les avocats, le chocolat, les dindons, de l'or, de l'argent, du coton et la syphilis. Oui, si un jour tu chopes la syphilis, tu penseras que c'est tes cousins précolombiens qui te l'ont ramené dans ton pays si t'es en Europe. De l'ancien monde à l'Amérique. Alors on a le sucre, on a le café, on a le blé, le cheval, le mouton, le bœuf, le porc, des Européens, des Africains, la variole, la rougeole, la grippe des produits manufacturés, la roue, les armes à feu, l'acier. Enfin voilà, il y a eu un petit échange. Et tout cela dans un contexte de rivalité entre États européens pour savoir qui c'est qui va y avoir la plus grosse partie. Les Espagnols et les Portugais vont plus se concentrer sur le sud, les Français et les Anglais un peu plus sur le nord. Et voilà. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur cette colonisation parce que je compte faire une vidéo dans le futur de la chaîne traitant plus profondément de la colonisation européenne des Amériques. Maintenant, je vais vous parler du XIXe siècle. Un siècle d'indépendance pour l'Amérique latine. Avec un contexte qui va pousser à cela. Déjà, on a la Révolution américaine. 1776 à 1783. Il y a une révolte des esclaves, Haïti avec tout sain l'ouverture et un affaiblissement politique et économique du Portugal et de l'Espagne. En effet, entre la domination navale des Anglais qui deviennent les maîtres de la mer et les guerres napoléoniennes, le Portugal et l'Espagne sont pendant les meilleurs moments de leur histoire. Il y aura trois grands foyers au Mexique avec le père Miguel Hidalgo, au sud de l'Amérique avec José de Saint-Martin et au nord de l'Amérique du Sud avec Simon Bolivar. Donc là, un petit peu de chronologie. Donc comme je vous ai dit, 1776, déclaration d'indépendance des Etats-Unis. 1783, reconnaissance de cette indépendance par la Grande-Bretagne. 1804, déclaration d'indépendance de Haïti. 1810, première déclaration de l'indépendance du Chili et des provinces unies de la Rio de Plata. Il y a aussi la déclaration d'indépendance du Mexique. 1811, indépendance du Paraguay. 1816, le Chili et les provinces unies de la Rio de la Plata déclarent à nouveau leur indépendance. Ce n'est pas passé une fois, ça passera deux fois. Alors les provinces unies de la Rio de la Plata, c'est en gros l'Argentine et l'Uruguay plus un département bolivien. Bon. 1821, indépendance du Mexique et du Pérou. 1819, indépendance de la Nouvelle-Grenade, devenue la Grande-Colombie, Futur-Colombie, Équateur, Panama et Venezuela. 1822, indépendance de l'Équateur. 1823, indépendance de la République fédérale d'Amérique centrale. L'actuel Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica. Voilà. En gros, il y a un gros pays qui va se fractionner un peu plus tard. 1825, indépendance du Brésil et de la Bolivie. 1828, indépendance de l'Argentine et de l'Uruguay. 1836, indépendance du Texas qui va demander à être annexée aux États-Unis en 1845. Alors, je descends. La République dominicaine accède à l'indépendance en 1865. 1867, création du Dominion du Canada. Point de départ de l'indépendance. 1868, Cuba déclare son indépendance. Et elle sera assez rapidement remise sous le giron des États-Unis. Donc, ça va être de vastes États avec des territoires contestés. La Bolivie va connaître un régime wet-wetcher. Elle va perdre 53% de son territoire et son accès à la mer. Et il va y avoir une instabilité politique, car c'est des jeunes États. Et comme de jeunes adolescents ou de jeunes adultes, je fais référence à des gens de ma promotion, ben tu fais des erreurs de jeunesse. T'es un petit peu insouciant. Ben pour un État d'Amérique latine, c'est marqué par des coups d'État militaire et beaucoup de problèmes. Mais ces États vont devenir viables au fil des décennies. Concernant le XXe siècle, la transition démographique va se produire en Amérique latine. Alors, la transition démographique, c'est simple. On passe d'un régime ancien. Beaucoup de naissances, mais beaucoup de mortalité à moins de mortalité, mais toujours beaucoup d'enfants. Et à la fin, le stade ultime, c'est pas beaucoup de mortalité, pas beaucoup d'enfants. On évite d'avoir beaucoup d'enfants parce qu'on n'en a plus besoin. Avant, on avait beaucoup d'enfants parce qu'on avait peur. Il y en a beaucoup qui meurent en chemin. Pour à peu près un adulte viable, il faut deux enfants. Donc, la transition démographique va se faire. Il va y avoir un développement économique grâce aux diverses ressources. L'Argentine, ce sera l'agriculture. Le Brésil avec le caoutchouc, avec le café, la canne à sucre. Enfin voilà, il va y avoir tout un développement de l'Amérique latine, bien aidé par l'Amérique, par les Etats-Unis, pardon. Souvent, on fait la confusion de personnaliser l'Amérique par les Etats-Unis, qui va servir de locomotive. Et en plus, ces pays d'Amérique latine vont avoir la chance de ne pas connaître une guerre sur leur continent comme l'Europe et donc vont pouvoir envoyer des ressources à l'Europe, ce qui va faire du bien. Bon, aujourd'hui, elle connaît des difficultés financières, mais c'est peut-être parce que le système est totalement déréglé. Et son principal défi, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur l'identité, l'identité nationale. On n'est plus un peu en mode « Ah ouais, on a un pays d'Amérique latine ». Non, on a des racines indiennes. Et ces racines-là sont peut-être encore plus importantes que la culture espagnole. Donc, il y a des modifications de loi pour intégrer le statut pluri-ethnique et pluri-culturel de ces pays. En conclusion, l'Amérique latine a une identité complexe et variée, forgée par une histoire, surtout ces 600 dernières années, une histoire mouvementée qui, encore aujourd'hui, marque les structures. Certes, ces pays ont quasiment 200 ans maintenant, mais ils ont encore cette marque de la colonisation. Même s'ils sont arrivés à beaucoup avancer et à faire beaucoup de choses, il reste encore aujourd'hui de multiples défis, dont le défi identitaire. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fera plaisir. Ciao !